Épargne responsable ? Est-ce intéressant ? 60% des Français disent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Pour autant, les fonds ISR ne représentent que 6% de la masse d'épargne investie sur le marché de la gestion collective en France. Qu'est-ce que l'ISR ? Comment fonctionne-t-il ? Bonjour, je suis Guillaume, expert en épargne financière chez Société Générale, et je vais maintenant répondre à vos questions sur l'investissement responsable. Qu'est-ce qu'un placement ISR ? ISR signifie « Investissement socialement responsable ». Traditionnellement, un gérant tient compte de critères financiers pour sélectionner tel ou tel titre dans le portefeuille d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Dans le cas d'un investissement socialement responsable, le gérant prend également en compte des critères extra-financiers, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Ces critères extra-financiers n'excluent pas les critères financiers, mais viennent les compléter. Quels sont les critères retenus pour sélectionner un titre ? En complément des critères de performance financière, le gérant sélectionne un titre en tenant compte de critères extra-financiers, l'environnemental, le social et la gouvernance. On appelle également ces critères les critères ESG. Le gérant du fonds va donc se poser certaines questions. Par exemple, dans le domaine environnemental, que fait concrètement l'entreprise pour réduire son empreinte carbone ? Dans le domaine social, comment cette entreprise respecte-t-elle l'égalité femmes-hommes ? Et dans le domaine de la gouvernance, l'entreprise a-t-elle une politique de lutte contre la corruption ? Comment être sûr qu'un fonds d'investissement respecte bien ces critères extra-financiers ? Vous pouvez en être sûr en vous appuyant sur le label ISR attribué au fonds concerné. Ce label, encadré juridiquement, a été créé en 2016 par les autorités afin de rendre visibles les placements socialement responsables. Ce label a le mérite de proposer une vision partagée des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance que doivent respecter les fonds qui en bénéficient. À qui et comment est attribué le label ISR ? Le label ISR est attribué à un fonds d'investissement, comme une CICAV ou un fonds de commun de placement, qui respecte des critères ESG. Ce fonds est composé d'actions ou d'obligations d'entreprise qui, elles-mêmes, respectent les critères imposés par le label en matière d'ESG. Ce label est attribué au cours d'un audit réalisé par des organismes de certification indépendants. Si, au terme de cet audit, les critères d'éligibilité au label ISR sont bien remplis, le fonds obtient sa labellisation pour une durée de trois ans renouvelable. Pendant cette période, des contrôles intermédiaires sont menés afin de vérifier que le fonds respecte bien les exigences du label. Le label ISR peut-il être décerné à des fonds étrangers ? C'est tout à fait possible dès lors que le fonds respecte les exigences requises par le label. Il n'y a pas de condition de nationalité pour bénéficier de ce label, qui est un label français. Quelle différence entre fonds ISR et fonds solidaires ? Les fonds ISR privilégient les entreprises dont les choix et les actes sont responsables. Mais ils attendent également de leur investissement une performance financière. Leur démarche s'inscrit donc dans un but lucratif. Les fonds solidaires, quant à eux, réalisent des investissements dans l'économie sociale et solidaire. Cette économie à but non lucratif regroupe des entreprises organisées sous forme de mutuelles, d'associations ou encore de fondations qui ont pour objectif l'utilité sociale et la solidarité. Par exemple, la lutte contre le chômage et la précarité ou la lutte contre le mal-logement. Sachez qu'il est également possible d'opter pour des fonds qui conjuguent les deux aspects. Ce sont des fonds ISR solidaires. Les fonds ISR sont-ils aussi performants que les autres ? En premier lieu, il faut savoir que les fonds ISR ne sont ni plus ni moins risqués que les fonds traditionnels puisqu'ils sont investis sur les mêmes marchés financiers. Ils peuvent donc s'accompagner d'une possible perte en capital, comme tout placement financier dynamique. Il est tout de même intéressant de constater qu'entre novembre 2015 et mai 2020, l'indice ISR créé par la société de gestion ECOFI a eu des performances sensiblement supérieures à celles de l'Eurostock 50. Quelles que soient les performances du fonds ISR dans lequel vous envisagez d'investir, retenez bien que les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Société Générale propose-t-elle ce type d'épargne ? Oui, Société Générale propose au choix de ses clients des fonds labellisés ISR ou à vocation spécifiquement environnementale. Cette offre, nommée nouvelle génération d'épargne, repose sur trois piliers. Le premier, c'est une épargne qui respecte vos valeurs. Tous les fonds qui sont proposés dans le cadre de cette nouvelle épargne bénéficient d'un label ISR où prennent en compte les enjeux environnementaux et climatiques. Deuxième pilier, une épargne qui crée de la valeur. L'idée consiste à rechercher pour votre épargne la meilleure performance possible. C'est pour cela que Société Générale a opté pour une approche en architecture ouverte. Elle consiste à permettre à ses clients d'accéder à l'expertise de différentes sociétés de gestion d'actifs françaises et étrangères. Sachez toutefois que les supports investis sur les marchés financiers présentent des risques de perte en capital et que leur performance n'est pas garantie. Dernier pilier, une épargne ouverte au plus grand nombre. La nouvelle génération d'épargne est accessible à toutes les générations d'épargnants. Dès 50 euros par mois, il est possible d'épargner et de profiter de l'expertise des différents gestionnaires d'actifs sélectionnés. Les fonds de la gamme nouvelle génération d'épargne ont dorénavant tous plus d'un an d'ancienneté. Même si leurs horizons de placement conseillés sont supérieurs à cette durée, les performances extériorisées depuis leur création montrent qu'il est possible de concilier responsabilité et compétitivité. Votre conseiller est à votre disposition pour vous les présenter en détail, après bien sûr avoir pris en compte vos besoins et vos attentes. Concrètement, comment puis-je investir dans ces fonds ? Vous avez plusieurs possibilités pour investir dans un fonds ISR. Selon les fonds et les établissements financiers, vous pouvez souscrire des parts de fonds ISR dans un compte titre ordinaire ou un plan d'épargne en action, dans un contrat d'assurance-vie ou un contrat de capitalisation multisupport, et dans certains contrats d'épargne-retraite. Pour vous accompagner dans vos choix d'investissement, vous devez vous rapprocher préalablement de votre conseiller bancaire. Il s'assurera que le placement envisagé est adapté à votre situation patrimoniale et budgétaire, à vos objectifs et horizons de placement, à vos compétences financières ainsi qu'à votre profil investisseur. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur l'épargne responsable. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage ST' 501